Bonjour, votre contrat prévoit une clause de mobilité, clause que vous avez signée au moment où vous avez été recruté ou alors clause de mobilité qui était prévue dans un avenant que vous avez signé en cours d'exécution de votre contrat de travail. Cette clause de mobilité, attention, elle va s'imposer à vous donc la question est de savoir est-ce qu'elle est valable ou pas. Une clause de mobilité pour être valable doit prévoir un secteur de mobilité très précisément défini. Néanmoins, la Cour de cassation dit que le secteur peut être le territoire national. Mais en dehors du territoire national, si la clause de mobilité prévoit que l'on peut vous muter en fonction des besoins de l'entreprise sans pour autant définir le territoire de mutation, eh bien cette clause ne sera pas valable. Une clause de mobilité vous engage, c'est-à-dire que votre employeur donc est parfaitement en droit, si naturellement les besoins de l'entreprise le justifient, de vous demander de changer de lieu de travail et d'accepter cette mutation que vous aviez d'ores et déjà acceptée dans son principe. Néanmoins, votre employeur n'a pas le droit d'agir avec abus de droit, c'est-à-dire qu'il ne doit pas agir avec une intention de vous nuire et il ne doit pas invoquer la clause de mobilité avec mauvaise foi. C'est à vous d'établir cette mauvaise foi et la mauvaise foi peut par exemple être caractérisée lorsque votre employeur vous impose une mutation, une mobilité dans un délai de prévenance beaucoup trop court. C'est-à-dire, par exemple, qu'on vous dit que vous êtes sur Grenoble et que vous allez devoir travailler à Lyon dans un délai de 8 jours. Là, le délai de prévenance est beaucoup trop court et vous imposer un changement de lieu de travail dans un délai aussi court traduit une volonté de vous placer dans une situation difficile et traduit donc une exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de cette clause. Lorsque vous avez accepté cette clause de mobilité, si le délai de prévenance est suffisamment long, et bien malheureusement, vous devrez vous soumettre à la clause que vous avez signée et à la mutation qu'elle induit. Si vous refusez d'appliquer la clause de mobilité, vous vous exposez à un licenciement, vous vous exposez à un licenciement pour faute. Est-ce pour autant une faute grave ? Jusqu'à présent, la jurisprudence disait que oui et puis il y a une modification de la jurisprudence et refuser de se soumettre à une clause de mobilité n'est pas nécessairement une faute grave. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement un licenciement qui va vous priver de votre indemnité de licenciement et de votre préavis. Et si vous pouvez faire état de ce que vous avez refusé la mutation parce qu'elle a un impact sur votre vie familiale, sur votre vie professionnelle, et bien les juges pourront considérer que votre refus est légitime et donc que votre licenciement, s'il est validé par les besoins de l'entreprise, ne caractérisera pas néanmoins un licenciement pour faute grave et vous pourrez être indemnisé et obtenir les indemnités de rupture prévues pour un licenciement pour cause sérieuse. Vous noterez par ailleurs qu'en application d'une clause de mobilité, votre employeur ne peut pas vous imposer de travailler sur deux établissements distincts. Et très souvent, la clause de mobilité va prévoir un territoire qui va être une région ou qui va être un nombre de kilomètres dans le rayon duquel vous pourrez être muté. Si le lieu de travail que l'on vous impose est un lieu qui se situe en dehors de cette zone, la clause de mobilité n'a pas vocation à s'appliquer. Et dans ces cas-là, si on vous impose un changement de lieu de travail, ce ne sera pas en application de la clause de mobilité. Et dans ces cas-là, vous devez donner votre accord pour la modification de votre contrat de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !